mesdames et messieurs je vous dis bonsoir 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 à tout le monde avec un léger retard de 10 minutes que je vais raclapper au lieu de terminer à 20 heures je terminerai à 20h10 puisque je vais commencer à 19h10 j'ai l'habitude de faire une heure de 19h à 20h comme j'ai 10 minutes de retard et bien je terminerai à 20h10 nous sommes aujourd'hui le lundi le lundi 23 octobre 2023 et il est 19h10 mesdames et messieurs je vous attends on va développer nous allons parler de la boutique solidaire du ministère de la salle une boutique solidaire que j'avais déjà mis ici à votre disposition à la disposition de la diaspora congolaise et je remets cette boutique encore aujourd'hui elle sera au service de l'association les amis du pdg claude wilfrid et au cas l'association présidée par le président excusez moi de la tautologie par le président fusionne d'allusion ni le poutine congolais on lâche pas l'affaire nous sommes dans le social nous restons dans le social nous ne sommes pas dans le combat politique nous sommes dans le combat social mesdames et messieurs bonsoir frélim comme de paris frélim comme de lyon je vous attends mesdames et messieurs nous allons développer jusqu'à 20h10 voilà je vous attends j'ai l'habitude de dire que vous pouvez intervenir maintenant comme je vous ai dit que je n'ai pas le monopole de la parole vous pouvez intervenir au 06 09 76 72 09 06 09 76 72 09 au moment où vous voulez intervenir si vous n'avez pas en tête mon numéro de téléphone vous me faites signe et puis je vais encore l'écrire mesdames et messieurs je vous attends la boutique solidaire du ministère de la saab au service de l'association les amis de claude wilfrid et toka on avance et on va avancer que chacun vienne avec ses arguments que chacun vienne avec ses projets projet contre projet excusez moi bon mesdames et messieurs je les amasse merci d'être là sans galin à votre beauté merci d'être là mesdames et messieurs bon on est je vais je vais bien m'arranger voilà est ce que là ça va pas il faut que j'arrange mon ordre excusez moi je pense comme ça c'est mieux voilà bon voilà mesdames et messieurs nous y sommes voilà mesdames et messieurs je reviens vers vous je suis en train de faire la pédagogie je suis en train de faire la pédagogie je dois monter au créneau parce que là nous sommes dans le combat social nous sommes dans le combat social et non dans le combat politique alors dans ce combat social il s'agit de la population du congo il y a un projet social qui est là qui est à notre disposition il y a un projet social qui est là à notre portée nous avons un conteneur à remplir pour nos parents pour que ce conteneur aille au mois de novembre pour que nos parents soient servis avant le 24 décembre nous parlons congo je ne roule pour personne je roule pour le congo et bien mesdames et messieurs je vais accompagner sur les zones dans cette aventure là parce que d'ordinaire je suis celui qui critique le sapeur de la république qu'est sur les zones de division j'ai l'habitude de critiquer lorsqu'il va là-bas pour ne rien faire lorsqu'il prend des photos avec de l'échelle de l'état je suis le premier à le critiquer je lui dis petit et le sapeur de la république pour une fois me ramène un projet moi qui suis sapeur de terroir qui n'a rien à voir avec la politique le sapeur de la république que je critique souvent le sapeur de la république que je critique souvent le sapeur de la république ramène maintenant un projet qui dit ah bonsoir alors pour une fois que ce sapeur de la république qui va là-bas qui va faire le matalana qui charge ramène un projet social mesdames et messieurs moi qui suis sapeur je le dis souvent de terroir je me dis tiens mais ça fait 51 ans que je suis dans ce mouvement là nous n'avons jamais eu la main tendue d'un mécène ah au moins ça m'a un beau ténètre enfin enfin je lui disais je m'a un beau ténètre mais c'est une bonne idée on va travailler dessus mesdames et messieurs qu'est-ce qu'on veut lorsque Fulzion charge les gens on se dit oh Fulzion il me peut boquer ou quoi Fulzion ramène maintenant un projet et on fait quoi ? est-ce qu'on va réaliser ce projet ou pas ? c'est un conteneur les autres projets je vous ai dit que je n'ai pas le monopole ni de la parole ni de la Bible les autres projets je les laisse mais je vais encore rebondir sur ces projets là alors le conteneur il est là et moi nous vivons oui ce sont des paroles quels sont les actes dès que nous avons des dès que nous avons des décès ici on appelle à la solidarité et là ça regarde le Congo entier mesdames et messieurs mon appel a été entendu et mon appel est entendu jusqu'au Congo Brazzaville plus précisément à Madibou mon appel a été entendu mon appel est entendu jusqu'en Autriche moi j'ai de retomber déjà mon appel est entendu et bien ceux qui croyaient que le social n'est rien non ça est en train de bouger et je vais vous donner les preuves que mon appel est entendu on commence déjà la boutique solidaire lorsque je l'ai mis il n'y avait pas encore cette idée là de l'association où il est au cas il n'y avait pas cette idée et maintenant je remets dans la boutique ce qui ira dans le conteneur déjà une dame que vous connaissez qui s'appelle Michèle Magnodou vient de me dire je vous montre ce que Michèle Magnodou a mis dans la boutique solidaire je vous montre ce qu'elle a déjà et qui ira chez Filizoni et c'est pas pour Filizoni c'est pour le Congo c'est pour nos familles mesdames et messieurs le concret ceux qui critiquaient que non, mon idée qui ressemblait à l'idée de Maïus et oui, il faut toujours commencer par quelque chose et oui et on s'identifie toujours à quelqu'un si dedans je fais la boutique solidaire c'est parce que avec Maïus il y a la boutique Maïus on regarde les autres ce qu'ils font voilà, je vous montre déjà ce que Michèle Magnodou vient de mettre dans la boutique solidaire on y va je vais mettre la musique je vais mettre la musique n'inquiétez pas je vais me mettre ça parce que si j'ai pas de son c'est bien beau oui, oui, oui et moi nous vivons mais oui, mais faut qu'on mette aussi faut qu'on pose les actes non, c'est pas je mets le volume et on y va non, c'est pas encore arrivé oh la la, pourtant je viens d'envoyer ça excusez-moi excusez-moi je reviens excusez-moi je reviens la technique non, ce n'est pas encore arrivé d'accord, bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je vous ai mis ça là c'est pas grave non, c'est pas encore arrivé c'est pas grave c'est pas grave bon, je vous mets ça là c'est pas grave j'ai pas encore le son c'est pas encore arrivé peut-être qu'avant la fin de l'émission j'y arriverai bon, mesdames et messieurs Michel Magnodou voici ce qu'elle nous a mis dedans voilà j'ai pas le son c'est pas grave mais voilà ce qu'elle présente déjà ce qu'elle a eu c'est ce que vous pouvez mais ce que vous avez voilà j'ai pas le son je vais essayer de rattraper avec l'autre ça c'est une vidéo de Michel Magnodou ce qu'elle a eu voilà tout ce que vous avez vous mettez dans la boutique ça va aller soulager les petits enfants qui sont là-bas voilà c'est ce que nous allons récupérer il faut que ça parte pour que les enfants passent au moins Noël est bien voici ce qu'a mis Michel Magnodou il est en train de crier voici Michel Magnodou celle qui nous a fait ce don là c'est une maman c'est une mamie voilà c'est pas grand chose mesdames et messieurs mais mettez 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 ce que vous avez il faut plus contenir il faut jouer tout ce que vous avez vous mettez dedans voici Michel Magnodou celle qui est en train de faire ce don là avec son autorisation mais je voulais jouer la transparence pour dire voilà merci Michel d'avoir intervenu voilà c'est une maman c'est une grand mère voilà elle est dans le social elle travaille dans le social voilà voilà donc mesdames et messieurs voilà voilà donc je finis par là pour vous dire que nous n'avons pas besoin ce que vous avez vous mettez bon maintenant nous allons mettre ça où je reviens euh euh hum hum oh là là je n'ai pas le conteneur oh putain j'ai oublié le conteneur Bon, c'est pas grave, mesdames et messieurs, ce sont mes photos, bon, excusez-moi, j'ai Le conteneur, voilà, bon, je n'ai pas la faute du conteneur, je viens d'être deux mois après-demain, mais voici ce qui manque chez nous, si vous avez du Defalgon, Codéine, Subenikenayaou, Benetoula, ce sont des médicaments que nos parents n'ont pas, parce que la plupart du temps là-bas ce sont des génériques. Voilà, c'est ce qui compte là-bas, paru, en fait, ce sont des médicaments, c'est une générique. Sibenikenaya Patrissa Benzozzi, bonsoir. Grôle de dame, toujours dans le social, évidemment, faut qu'on soit toujours dans le social. Bon, voilà, donc là, si vous avez ça, même si la boîte n'est pas remplie, et qu'il manque encore, peut-être un sac, pas de problème, c'est toujours mieux que rien. Ah, Laura, Ranselina, merci, bonsoir, Miss. Vous savez ça? Ventoline. Vous savez ça, non? C'est ce que nos parents disent. Ben, bim, yaye. Macrogol. Yaye, quand mes parents vont se constiper, c'est des poudres qui peuvent leur éviter les hommoroïdes. Si vous en avez, Benetoula, Yaukwenda, Yawyei, bon, non, ça c'est autre chose. Bon, mesdames et messieurs, ce que je vous montre là, excusez-moi, ce que je vous montre là, je ne dis pas le nom de la personne parce que, ça y est là déjà, ce sont des médicaments que je vais récupérer. Ces médicaments-là, je vais les récupérer parce que j'ai un ami, je n'ai pas envie de donner son nom là, qui en a, qui m'a fait les photos. je vais demander à Freddy Mekomo de m'aider, de m'envoyer, de poster directement sur ma page le conteneur. Freddy Mekomo, pardon, envoie-moi le conteneur parce que, la photo du conteneur parce que je, je n'ai pas eu le temps de mettre ça. Envoie-moi ça directement sur ma page, pas sur Whatsapp. Freddy Mekomo, s'il te plaît, si tu peux m'aider, va faire la recherche, envoie-moi le conteneur de 40 pouces. Tu m'envoies ça sur, directement sur ma page ou sur Messenger, pas sur Whatsapp. Sur ma page ou sur Messenger. Mesdames et Messieurs, ces médicaments-là, j'ai un ami qui les a. On va les prendre. Vous avez des doliprane, mettez à l'intérieur. Parce que là-bas, nos parents ont l'habitude de consommer des produits qui sont des génériques. Mesdames et Messieurs, permettez, maintenant, lorsque j'ai lancé l'appel, lorsque j'ai parlé du social, oui, pour la consultation aussi des compléments alimentaires, lorsque j'ai parlé qu'il fallait soulager les enfants autistes ici, on m'a critiqué. Mon appel a été entendu à Madibu. Mon appel a été entendu à Madibu parce qu'il y a une dame qui est là aussi, il n'y a pas longtemps, qu'elle s'est implantée au Congo-Bradaville, plus précisément à Madibu, qui a monté une structure. Et dans cette structure, cette dame-là s'occupe des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et des autistes. Cette dame a entendu ce que nous sommes en train de faire et elle nous a demandé, elle a demandé, elle a appelé Félizène pour dire que si vous mettez un conteneur, pensez aussi à mon association, envoyez-moi des repas, envoyez-moi des pâtes, envoyez-moi vraiment tout ce que vous avez là-bas parce que j'ai des parents à nourrir si j'ai une association. Cette dame va faire une liste. Vous voyez donc, un grand fleuve peut ravitailler une petite rivière, une petite rivière aussi peut ravitailler un grand fleuve. à travers cet appel-là, je vous dis maintenant qu'il y a une association qui attend qu'on puisse envoyer des repas. Non, pas des repas, qu'on puisse envoyer effectivement des... Comment ça s'appelle ça? Des produits alimentaires. N'inquiétez pas. Oh là là, mon téléphone là déconne maintenant. N'inquiétez pas. Où est-ce que j'ai mis ça? Pourquoi je n'arrive pas? C'est pas vrai ça. Je n'arrive pas à voir ça. Excusez-moi. J'ai vu ça ici. Ah d'accord, ok. Ça y est là. Pourquoi ça ne monte pas? Hum. Excusez-moi, c'est... Je vais essayer ça. Voilà, ça y est là. Ça fait combien de minutes? La résidence qui se situe de Ruminzele et David à 17 kilomètres. Donc, je suis contente de vous retrouver ici pour son inauguration. Nous allons visiter l'intérieur de la maison. La population prévue, c'est toutes les personnes âgées, les personnes en convalescence et en situation de handicap. Donc, cette maison, elle est prête à accueillir ces personnes-là pour pouvoir les accompagner dans les actes de la vie quotidienne, tout ce qu'il ne peut plus faire chez eux et surtout les personnes qui sont à tête de la maladie d'azémur. C'est un projet parce que de base, je suis infirmière. Avant que je sois infirmière, bon, j'habite sur Bordeaux. Avant que je sois infirmière, j'étais aide-soignante et j'ai fait un déjeuner en géontologie sociale. Donc, je suis tellement passionnée déjà de la personne âgée et j'ai longtemps fait de l'accompagnement sur la personne âgée. Et suite à ça, j'ai rencontré la personne âgée qui était maltraitée et de ça, j'ai voulu mettre ma maison au profit pour aider cette personne-là. C'est pourquoi je fais cet appel à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de pouvoir aller sur Internet. Il y a un site qui existe, la résidence DM, pour pouvoir avoir plus d'explications, plus d'informations. Le soin palliatif, oui, mais pas forcément parce que ça n'a pas été créé pour ça. C'est vraiment une maison de repos. Donc, cette maison de repos, elle permet en fait à donner accès à la personne pour pouvoir se reposer. Donc, on reçoit les personnes qui sont autonomes et en perte d'autonomie. Donc, pour les accompagner dans tout ce qui est acte de la vie quotidienne, le palliatif, il va être compliqué parce que ce n'est pas une maison médicalisée. Voilà. Quand on reçoit du palliatif, il faut que ça soit médicalisé. Moi, c'est beaucoup plus de l'accompagnement de soins, des soins de confort, déjà pour respecter la dignité des gens et leur intimité. Ce n'est pas gratuit parce que, en fait, ça me permet, parce que j'ai quand même un personnel que je mets à disposition. Au total, j'ai 10 personnes qui seront là. Donc, j'ai deux gardiens qui sont actuellement là et j'aurai huit auxiliaires de vie qui vont travailler en journée de 10 heures. Donc, ils seront là H24. Donc, ces personnes-là sont censées, je suis censée les payer. Et donc, 100 000 francs CFA pour un mois. La personne mange matin, midi et soir. Et il y a l'accompagnement des actes de la vie quotidienne. Il y a le linge de maison qui est fourni. Et donc, la personne a qu'à ramener son propre linge, mais le reste, tout est pris en charge. La structure, on trouve deux niveaux. Dans les deux niveaux, j'ai quatre grandes chambres susceptibles d'accueillir. Donc, j'ai des chambres qui peuvent accueillir trois personnes, d'autres deux, d'autres quatre. Et j'ai une chambre au sous-sol qui peut accueillir même cinq personnes. J'ai deux studios en extérieur aussi. Au premier étage, ça serait un bureau. Et donc, j'ai une terrasse, j'ai une véranda et j'ai cette terrasse-là. Il y a une paillote et un jardin où les gens peuvent passer leur temps s'ils veulent jardiner. Et il y a la piscine que je vais aménager. Donc, on a une résidence d'EM, à une résidence qui est une maison de repos. Il y a des bisons qui sont des salam, qui sont des amis, qui sont des bébées, qui sont des maladies. Donc, ici, on a une personne âgée qui est mauvaise avec des avelles qui a le vraiment avec des染res. On a un handicap. Et ici, on a des hold jejams. Il y a un enfermaufen, qui va s'ольз Carada Bodo, la porte, elle a puissé Alors je passe dans un film par exemple, depuis la gerontologie sociale, lorsque des personnes âgées, dans ce film, on le voit à l'hôpital, on voit que dans certains pays, il voit qu'il faut garder les idées, d'autres ont besoin de les idées, de leurs enfants, de leurs maladies et de leurs enfants. J'adierai le temps de vivre avec un enfant, à partir de plus lesquels elles peuvent aider à l'adversité, ou encore le soldat. Et lorsque je vois que je vois qu'il y a eu un handicap, il y a des idées à l'âge de l'âge. Nous aussi nous faisons la résidence d'autres. Nous avons une résidence DM. La résidence DM est accueillée à Manteau pendant une semaine, deux semaines, un mois. Nous avons demandé qu'il y a un bonheur qui a fait un bonheur qui a fait un bonheur qui a fait un bonheur. Nous avons une semaine pour une semaine qui a fait 30 000. Dans 30 000, nous avons un accompagnement pour une semaine qui a fait 50 000. Nous avons une semaine pour un mois qui a fait 100 000. Nous avons un groupe par exemple de la dépression de la maison au moins deux fois par mois. Nous avons une résidence DM qui a fait un médicalisé, de la résidence. Nous avons une perfusion qui a fait un patient et nous avons un infirmière. Nous avons une longue de journée. Nous avons une seconde journal partout et ici, nous avons une personne très bête. Nous avons une meilleure personne, un père a été, un père a été, une soeur a été. Parfois, il faut se protéger, et surtout, il y a un traitement qui est en chimi, il y a un traitement qui est angolo. Parfois, il y a un traitement tranquillement. Nous avons aussi été infirmières. Avant nous avons été infirmières, nous avons été en géontologie sociale. Il y a des études pour apprendre aux personnes âgées. Et puis, avant nous avons été soignantes. Nous avons eu l'accompagnement des actes de la vie quotidienne. Mais c'est beaucoup plus parce qu'il y a un traitement qui nous a aidé aux personnes âgées et aux malades. Parce que le cannabis, nous avons dit, parfois, il y a une autre chose qui nous a aidés à suivre le traitement. Et donc, il y a une autre chose qui nous a permis de accompagner. Et puis, nous avons eu une famille qui nous a permis d'avoir des patients. Par exemple, après une opération ou après un gros traitement, C'est aussi une autre chose qui nous a permis de gérer notre dignité. Donc, il y a un autre qui nous a permis d'avoir une autre chose qui nous a permis d'avoir un auxiliaire de vie. Il y a des gens qui nous permettent de préparer les gens qui nous permettent de recruter dix personnes. Il y a deux gardiens et huit auxiliaires de vie. Il y a des gens qui nous permettent d'accompagner dans les actes de la vie quotidienne. Mesdames et messieurs, voilà l'appel que j'ai lancé. Excusez-moi. 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 Il y a des gens qui nous permettent d'accompagner. Il y a des gens qui nous permettent d'accompagner. Il y a des gens qui nous permettent d'accompagner. Il y a des gens qui nous permettent d'accompagner. L'ouverture de ce centre est un rêve que David Morel caresse depuis fort longtemps. Avant que je sois infirmière, j'étais aide-soignante. Et j'ai fait un déjeuner en géontologie sociale. Donc, je suis tellement passionnée déjà de la personne âgée. Et j'ai longtemps fait de l'accompagnement sur la personne âgée. Et suite à ça, j'ai rencontré des personnes qui ont été mal traitées. Et de ça, j'ai voulu mettre la maison au profit pour aider ces personnes-là. ... Bon, mesdames et messieurs, pardon. Lorsque j'ai dit que l'Etat, à lui tout seul, ne peut rien. Il faut la volonté du citoyen. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis en train d'éteindre le téléphone là. ... Voilà, mesdames et messieurs, lorsque je disais que l'Etat, à lui tout seul, ne peut rien. Vous le savez bien. Il faut la volonté de quelques citoyens. Qui sont dans le bénévolat, qui font tout. Lorsque j'ai lancé l'appel, on m'a dit quoi ici ? Oh non, tu es en train de quémonder, tu es en train de faire... Mais cet appel-là, effectivement, il est parti jusqu'à Madibou. Et maintenant, aujourd'hui, nous savons que il y a une association qui est là, qui s'occupe de nos parents. Et dans cette association, cette dame nous demande quoi ? Lorsqu'on va faire le conteneur, mais tu fais ça en Madia. Eh bien, si vous avez des pâtes, si vous avez de l'huile, même si vous avez croix, croix-bouteilles, et c'est toujours mieux que rien. C'est ça, le social. Donc, vous savez maintenant que une grande structure qui peut commencer ici en France peut soulager les associations locales du Congo. Donc, moi, ils vous demandent de dire « Oh, vous avez besoin de conteneurs, oui, nous avons besoin de ça. Est-ce que vous avez besoin de dans nos cahiers ? » Et demain, on peut nous dire, « Oh, vous avez besoin de notre temps. » Nous avons besoin des stylos, puisque vous amenez un conteneur, et ça ne pourrait pas nous amener les stylos dedans. Mais voilà, mesdames et messieurs, avec ça, avec cette initiative-là, nous pouvons soulager nos parents. Et je vous ai dit que l'unité du peuple, l'unité d'un peuple, le vivre ensemble, ce n'est pas ce que les politiques nous disent. Le vivre ensemble, c'est le social, c'est donner à l'autre. En ce moment-là, lorsque nous allons faire le conteneur, nous ne savons même pas qui va nous donner et à qui nous allons donner, mais nous allons donner aux Congolais. Qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud, qu'ils soient... Nous allons réussir là où les politiciens n'ont pas réussi. Nous allons réussir là où l'Église a échoué. Là où les pasteurs ont échoué. À force de prendre les dîmes seulement des fidèles, nous, nous allons donner à manger. Nous allons soulager notre propre population. Mesdames et messieurs, si nous sommes arrivés à ça, ces bous-biers, les communes, l'association, celle-là, elle est infirmière. Elle était aide-soignante ici. Elle vivaient à Bordeaux. Au lieu de nous que nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là. Vous êtes en train de faire des audios. Vous êtes en train de faire des vidéos pour vous insulter des femmes, des mamans. Voilà une qui est partie, qui a mis sa maison en jeu. une maman c'est ce qu'on vous demande vous les mamans c'est ce qu'on vous demande et aujourd'hui un appel qui est lancé ici en France hier cette dame là elle a appelé Féluzium pour dire ok donc si vous refusez qu'on s'occupe des enfants autistes ici qui ont des amers il faut qu'ils mangent vous voyez donc voilà donc j'ai fait un appel dans le désert qui a été entendu et maintenant là vous savez que ce que vous allez mettre dedans ça va soulager une association je vous ai mis l'association vous pouvez rentrer en contact avec cette femme là même en dehors de ce que nous allons faire vous savez déjà qu'il y a une femme qui est là si vous avez des parents tu sais déjà que il y a déjà un organisme qui est là où tu peux déposer ta mère tu peux payer depuis ici tu sais que là-bas pour un mois c'est 100 000 ça fait 150 euros où le monde fait ça où le monde fait ça il y a une femme qui est là 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 qui peut m'enlever mais il est mieux mettre ta mère dans un organisme comme ça quand tu payes là-bas on s'occupe de ta mère quand elle fait caca on vient enlever alors que parfois tes propres petits tu sais que tu peux m'enlever et mesdames et messieurs si nous en sommes là soyons honnêtes c'est parce que l'état c'est désengagé de social l'église c'est désengagé aussi de social nous sommes livrés à nous-mêmes l'état n'est pas l'église n'est pas les hommes et les femmes politiques qui étaient là avant nous ont laissé cette merde là dans leur état leur boile ils sont bien ils ne sont pas besoin de repos nos mamans même là ils sont bien parce qu'à l'époque le Congo il y avait trois classes sociales il y avait les riches il y avait la famille qui était moyenne et puis il y avait à peu près les pauvres mais les pauvres quand on disait pauvres ils n'étaient pas si pauvres que ça parce qu'ils étaient riches en agriculture aujourd'hui l'état a fait faillite dans ces valeurs là l'église a fait faillite dans ces valeurs là aujourd'hui il n'y a que deux classes sociales il y a les riches et puis il y a les pauvres il n'y a pas la classe moyenne au milieu il n'y en a pas il y a deux extrêmes où on est riche et on est vraiment riche millionnaire milliardaire où on est pauvre on vit dans la merde on est dans la déche on vit dans la misère alors aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de classe sociale parce que les enfants n'ont pas l'argent parce que les enfants n'ont pas l'argent est-ce qu'avant est-ce qu'on avait besoin de ça est-ce qu'on avait besoin d'orphelinat est-ce qu'on avait besoin d'avoir des structures comme ça qu'une femme quitte qu'elle quitte Bordeaux pour aller monter une structure non parce qu'à cette époque là dans chaque famille parce que tout est allé bien Natacha Bonazébi bonsoir même maintenant c'est bien beau parfois une jeune fille veut prendre soin de sa mère mais elle n'a pas l'argent même au coucher elle me retourne elle m'a élevé elle m'a élevé mais depuis elle m'a élevé parce que elle m'a élevé et tout ça c'est la faute de la société qui est la nôtre c'est-à-dire nos hommes et femmes politiques c'est la faute de l'église c'est la faute des pasteurs qui ont mettant plus d'argent qui se font beaucoup d'argent derrière les fidèles et qui n'investissent pas dans le social alors quand je viens parler du social je n'ai pas envie surtout d'avoir une réflexion des hommes et des femmes politiques ça ne m'intéresse pas ce conteneur mesdames et messieurs nous devrons le remplir je vous en prie vous voyez là-bas on attend à manger il faut être soulagé de la famille vous pouvez rentrer en contact j'ai mis la vidéo là les coordonnées de la dame elle a parlé en Kikongo elle a parlé en Lingala elle a parlé en français vous pouvez rentrer en contact avec cette femme là vous avez quoi ? vous mettez dedans ce que vous avez tout là 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 et moi nous vivons oui des paroles maintenant passons maintenant aux actes les médicaments que je vous ai montrés on va me les donner faites comme Michel Magno il y en a moi qui me donne tout là le Congo c'est pas seulement le sud c'est aussi l'est c'est l'ouest et c'est le centre mesdames et messieurs si nous arrivons à mettre un conteneur si à Kwenda nous sommes en train de gagner sur le combat du tribalisme parce que le social ne cherche pas à savoir et je vais encore vous donner une info tiens l'appel a été entendu en Eucriche en Eucriche on s'est mobilisé là-bas je vous donne l'info il y a un garçon qui vient en Eucriche qui est rentré en contact avec Félizioni qui a dit bon grand je vais parler ça en trois langues je vais commencer en l'art grand Félizioni même si je n'étais à Kwiza Kamine n'étais à Kwiteka au Paris comme Monde mais j'ai 5 vélos ici j'ai 5 Nintendo et puis j'ai dit à ma belle famille tout ce qu'ils ont là-bas je vais ramasser je vais mettre dans le Kamino Kamino n'étais à Kwiteka donc j'ai eu un peu à Kwibana voilà l'Eucriche il y aura un Congolais qui ramène on ne cherche pas à savoir si il est du nord si il est du sud ou quoi il est Congolais il a compris dans vos familles là où nous sommes partout mesdames et messieurs vous avez des béquilles vous mettez tout le Congo manque tout il faut qu'on fasse quelque chose voilà n'attendez pas les autres mesdames et messieurs n'attendez personne et il ne faudrait pas oublier mesdames et messieurs je vous ai parlé de la politique la politique ne nous donnera rien je vais encore prendre un exemple là il y a un scandale qui est là un scandale financier qui est là où on dit par exemple que bon je ne veux pas citer les nordistes je ne veux pas les citer donc je laisse Jean-Jacques Bouillard je vais prendre le nom d'un sudiste je prends Mvouba qui prend 5% dans chaque billet dans chaque billet Air France Mvouba taxe avec les autres il prend 5% à quoi tout le monde il vient taxer dans les billets il sait qu'il est dedans dans ces taxes là je ne parle pas des autres Mvouba je ne veux pas que tout le monde est là verset Koko il ne veut pas que tout le monde est là avec les billets il n'y a rien il ne veut pas il ne veut pas que tout le monde il ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas recommission est-ce qu'il y a la cabeça mon indicateur non le pouls il ne veut pas que mon indicateur est-ce qu'il y a le indicateur exactement et alors vous attendez qui ? et maintenant aujourd'hui nous avons un nordiste un mochi qui vient tel éthique moi je suis le mécène et on va cracher et on va attendre les laris ils sont nombreux qui ont l'argent là les sudistes ils nous donnent quoi si aujourd'hui nous sommes dans cette merde là ils ont géré le pays ils étaient au pouvoir avec les soubas au lieu de placer les ocres au lieu de donner les affaires aux ocres si ça n'est pas nous avons le pays nous avons le pays nous avons le pays le pays à tous alors ils sont là ils viennent en tant que pompiers pyromains on s'en fout il n'y a que les hommes nous sommes en train de payer les erreurs de ces grands là ils avaient tout le temps ils n'ont tous les bêtes les députés ils n'ont tous les bêtes dans la police non c'est aussi la vérité ça ils ont l'argent oui mais vous avez un an vous avez un an et nous sommes en train de payer les pots casser les bananes il y a pas ou donc si tout le monde s'est fédéré on n'a rien à foutre de ces femmes des hommes et de ces hommes politiques là on va aller avec notre propre solidarité parce que nous ne nous donne jamais rien il y a une idée que Beto veut depuis que je suis là il n'y a aucun qui se dit est-ce que tu as un ordinateur comment tu travailles aujourd'hui on nous donne un conteneur et c'est là qui lance un appel elle est où ? elle est au nord ? non elle est à Madjibu Madjibu c'est où ? c'est pas au sud ? il y a une messalia il y a un nord ? non et c'est pas au sud ? peut-être même à nord 10 qu'on a cativé. Mais qui va payer le compte des mers ? C'est un Nordis. Alors, soyez pragmatiques, mesdames et messieurs. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas de mécènes. Ma parole est à tous. Il y a des gens qui ont joué. Les Québécois n'ont pas joué. Qu'est-ce qu'on fait ? On va clasher dessus. Même si c'est un pompé pyroman qui vient. C'est lui qui avait mis le feu. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes sacrifiés par nous-mêmes. Ça nous apprendra. Comme ça, si un jour, nous revenons au pouvoir. Je dis bien si un jour. Parce que rien n'est impossible. Mais nous n'avons pas le pouvoir. Comme ça, je reviens tout ça. Les gens nous disent, « Ah, mon bébé, il y a des familles à mon nouvel. » « Ah, mon con, il y a beaucoup. » « Ah, mon tic, il y a des gens. » « Ah, mon tic, il y a des gens. » Ça nous apprendra. Nous sommes en train de courir maintenant derrière les mouchées. Parce qu'ils ont de l'argent. Et parce qu'ils se sont placés, ils ont placé les autres, ils ont eu de postes, ils ont placé les autres. Mais il y a des gens qui sont placés, qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Bonsoir, Christelle Bondou. Et nous sommes en train de subir. Et on attend. Il nous donne quoi ? Il n'y a pas de Mvuba ? Tati Mabia, là, il nous donne combien ? Koli Nima Koso, qui est là, Premier ministre, qui a beaucoup d'argent maintenant, il nous donne quoi ? Il était venu ici, non ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous êtes à l'abit nord-est ? Vous avez besoin de quoi ? Quel est le sudiste qui est déjà venu ici, qui est dans le gouvernement, et qui est venu nous voir, qui nous dit que, bon, vous avez besoin de quoi ? En quoi je peux vous être utile ? Alors, mesdames et messieurs, si le sapeur de la République s'éloigne, que j'ai l'habitude de critiquer, qui va là-bas, ça va défilé, ne quittez pas. On ver ! 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 OK ! On ver ! D'accord, on ver ! On ver ! Bon, mesdames et messieurs, excusez-moi, la solidarité, quand je disais, j'étais avec un ami ici, il n'a plus, il a changé, voilà, il n'a pas de dons, il ne mange pas les... Il ne mange pas le riz, voilà, il m'a apporté le riz. Il m'a dit, bon, voilà, moi je ne mange pas le riz, je t'amène le riz, donc c'est ce que nous allons manger là-bas à 20 heures, voilà. La solidarité ici, il m'a amené ça, Clémentine. Voilà, mesdames et messieurs, donc je disais, si nous sommes dans cette merde-là, il n'y a aucun sudiste qui vient ici. Le premier ministre, il était ici. Est-ce qu'il est venu nous voir pour nous demander qu'est-ce que vous avez besoin ? Non. Alors, on sait quoi ? Donc, nous allons prendre la main tendue, mesdames et messieurs, de Willy, de Claude Wilfrid et Tocca, nous allons prendre cette main tendue-là, parce que nous n'avons pas le choix. Je suis dans la SAP depuis 72, je suis en France depuis 82. 41, non. Personne n'est déjà venu ici, aucun sudiste, même aucun nordiste, aucun mécène n'a beau, non. 41, non. Personne. Il a fallu la 42e année pour tomber sur quelqu'un. Qui dit, le conteneur. Et pour la première fois que Philizoni ne charge pas, qu'il ramène, enfin, un bon sujet. Enfin. Le sapeur de la République ramène un sujet intéressant au sapeur de terroir que je suis. Je fais quoi ? Je vais l'accompagner ou pas ? Est-ce que je vais l'accompagner ou pas ? Mesdames et messieurs, je vais accompagner Philizoni et Dalusian. Voilà, parce que... Hier, lorsqu'il m'appelait, il m'a dit « Bon, y'a, 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 y'a de la route, y'a, y'akaa, y'a, 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 y'a. Donc, quand je regarde, je me dis, mais tiens, c'est une jeune femme qui a laissé Bordeaux, qui est partie là-bas, qui met sa propre maison. Je me dis, mais c'est une bonne structure. Elle m'a dit, bon, si, quand ma mère était vivante, je pouvais aller mettre ma maman là-bas et payer 150 euros. Au lieu d'envoyer 150 euros chez mes petites soeurs et puis qui ne s'occupaient pas de ma mère, je pouvais aller mettre ma maman là-bas. Je me dis, mais tiens, mais voilà ça, c'est une femme qui a réfléchi, ni Vosanda, ni Zizi, ce n'est pas Zozita, ils allery ont polémique à tous. Mesdames et messieurs, les mamans, je souviens qu'il y avait pas la polémique. Il y avait beaucoup de gens qui tuent chezamine, dans ce coin, c'est pour des personnes qui sont, d'où ils, en tant qu'aide masking, devenu infirmière. et pendant ce temps il nous faut aussi une grande structure la grande structure qui est là qui s'impose maintenant c'est celle qui est présidée par Flusione et Dalusione l'association Claude Wilfrid et tout cas mesdames et messieurs je vous le dis je ne le connais pas la dernière fois que j'étais au Congo bravée c'est en 87 ça fait 36 ans je ne connais ni les hommes ni les femmes politiques mais lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant il faut être pragmatique la justice équitable je ne sais pas si je ne sais pas donc ne me ramène pas le débat politique je ne sais pas si je ne sais pas de mecs même une aiguille dans ce conteneur là ce que vous avez une casquette vous mettez c'est tout pas autre chose la politique on met ça de côté mesdames et messieurs j'ai fini je reviendrai j'ai encore beaucoup de choses qui reviennent ça bouge je reviendrai nous sommes lundi et je vais faire le point avec le président parce que c'est lui qui est en contact avec le PDG pas moi il est aussi en contact avec son bureau donc dès qu'il y a l'info il travaille de 14h à 22h dès qu'il rentre parfois avant de dormir nous faisons le point et dans ce point s'il y a des sujets que je peux venir partager avec vous je le ferai je suis là pour la transparence voilà donc merci à Michel Manudou pour terminer voilà je vous montre encore Michel Manudou pardon donc je dis merci à Michel voilà Michel est là je n'ai pas eu de volume voilà ce qu'il nous donne c'est pour les petits-enfants c'est toujours mieux curieux voilà ben jouez ben doudoun voilà si on peut envoyer ce conteneur là il y a de mi-novembre ça serait bon pour que ça arrive là-bas pour que les enfants passent un bon Noël voici Michel Manudou mesdames et messieurs une maman une grande mère voilà je lui dis merci pour la participation voilà merci Michel Manudou voilà j'ai fini mesdames et messieurs je vous dis bonsoir voilà je vous ai présenté la boutique solidaire du ministère de la SAB que j'avais déjà mis en place voilà qui ressemble un peu à la boutique de de Maïus mais voilà j'essaie avec ce que je peux je vous dis bonne soirée mesdames et messieurs voilà d'ici là si vous avez des critiques n'hésitez pas si vous avez des critiques sur cette démarche que je suis en train de faire n'hésitez pas critiquez vous avez des suggestions faites-les ensemble que nous allons évoluer je n'ai pas le monopole de la parole ni celle de la Bible et non ni celui de de la Bible puisque je parle de monopole je vous dis merci Sirevance Mbola Mwanga arrête de bêtises toi ça fait combien de temps que tu es en France t'as déjà idée quels Congolais ça soit Lari ou Mboshi etc vous commencez bien vous allez vous enrichir je lis ce que Sirevance est en train d'écrire voilà Sirevance Mbola Mwanga est en train de dire ceci je lis ça en direct avec vous arrête de arrête de bêtises toi ça fait combien de temps que tu es en France t'as déjà idée quels Congolais que ce soit Lari ou Mboshi etc vous commencez bien après vous allez vous enrichir des sueurs des ocres moi qui vous parle je l'ai fait et la finition donc balade il faut d'abord bien structurer la chose avoir un endroit sûr et la Grèce précise plus les noms des personnes qui vont s'en équiper et leur identité correcte c'est simple comme bonjour bon mesdames et messieurs là vous avez quelqu'un qui vient d'intervenir qui s'appelle Sirevance Mbola Mwanga je relis ce qu'il a dit je reviendrai sur ce qu'il a dit et je vais le reprendre donc je vous lis encore ce que Sirevance Mbola Mwanga est en train d'écrire arrête de dire des bêtises toi ça fait combien de temps que tu es en France tu as déjà idée quel Congolais que ce soit un lari ou un mboshi ou un teke etc vous commencez bien après vous allez vous enrichir des sueurs des ocres moi qui vous parle je l'ai fait et la finition donc balade il faut d'abord bien structurer la chose avoir un endroit sûr et la Grèce précise plus les noms des personnes qui vont s'en équiper et leur identité correcte et c'est simple comme bonjour bon je vais structurer ce français là je vais lire et M. Sirevance Mbola Mwanga j'ai dit qu'il faut critiquer qu'il faut avancer les suggestions j'ai dit que je n'ai pas le monopole mais je vais vous reprendre si ce n'est pas demain demain c'est quand demain c'est mardi bon la nuit porte conseil à chaque jour suffit sa peine le temps que je vous lise je vais aller manger et peut-être que je pourrai apporter la réponse demain je dis bien je peux peut-être apporter la réponse demain à tout ce que vous venez de dire mesdames et messieurs je vous dis bonne soirée vous avez vous avez l'intervention de Sire vous allez écouter et puis je reviendrai peut-être demain bonne soirée à tout le monde merci merci